Vous savez, il y a certaines choses que vous êtes en train de toucher à ce qu'on peut appeler la métaphysique. C'est aussi un autre enseignement. Cette métaphysique, puisqu'il y a un lieu, je peux être ici, il y a des choses qui bougent là-bas. Vous savez, tu veux donner un exemple, par exemple, le François 1er, quand on te vient de parler, Saint-François d'Assise, de ça, etc., il faisait la bi-location. La bi-location, c'est quoi ? Je suis ici, me rendant compte que je dois être encore à la Kenya, celui qui va là-bas me trouve à la Kenya. Vous allez me dire que c'était ça. Oui, c'est cette autre intimation-là, qui n'est pas accessible aux villes-guerres. C'est ça. J'aime parce que la Syrie nous a donné beaucoup de choses. Parmi ces histoires-là, c'est bien ça. Il nous a donné aussi autre chose qui a fait que l'Église catholique soit d'abord contre lui, et contre les membres qui venaient de former. L'Église catholique n'a aucun droit de soutenir la Thérité. Ça, c'était parce qu'il disait, si on veut chasser, laissez leur bâtiment. Il se sent vraiment chamaillé avec Kabang. Il lui avait dit, au lieu de laisser les enseignements de Placide, enlevez tous les sacrements et laissez-nous seulement celui des mariages. N'est-ce pas, il y a sept sacrements ? Dans les sept, nous accomplissons cinq. Et si vous forcez, vous pouvez en recevoir six. Comme son père avait eu, parce qu'il avait reçu l'enfant de malade. Et si vous recevez les sacerdotes, et vous vous mariez, vous n'aurez pas les sacrements de mariage. Et cette maman lui avait dit, enlevez tous vos sacrements, depuis le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, la pénitence, laissez celui de mon mariage. Il a dit ceci, je m'en vais avec vous. Moi, je parle, c'est vous qui vous ferez, de façon que je puisse encore rentrer. Si on garde son enseignement tel que l'a enseigné, nous sommes toujours avec d'un homme. Nous sommes arrivés, j'ai parqué le véhicule, et nous sommes descendus avec les amis. Nous sommes passés devant la sécurité. Pendant que nous nous dirigeons vers l'ascenseur, nous nous sommes croisés avec un blanc. Déjà avancés en âge, mais c'est un géant, grand, chauve et barbu. Il nous a entendus causant en français. Il nous a demandé, vous parlez français ? Nous avons répondu oui. Vous venez d'où ? Mes deux amis ne s'intéressaient pas à lui, même lui ne s'intéressait pas à eux. Il nous avait progressé, et nous nous sommes mis à causer. Il m'expliquait les histoires de Lubumbashi et de Koloizi, les histoires de Bukama, de Kanzenze, Kamina. Il m'expliquait plusieurs histoires, et je lui ai demandé, c'est-à-dire, vous êtes resté pendant longtemps au Congo ? Il a dit, je suis resté longtemps au Congo, et je suis l'auteur de la philosophie Bantu. J'ai dit, l'auteur de la philosophie Bantu, c'est le père Placid Tempets. Il a dit, c'est moi. C'est vous ? Oui, c'est moi. La pensée de lui dire que le père Placid Tempets est déjà mort, je n'en avais plus. Nous avons continué à causer. En causant, il m'a dit que j'avais laissé une église dénommée la Djamma. Il est déjà divisé en quatre parties. Va leur dire qu'ils se réunissent. Moi, je sais que l'église est divisée. Moi, je sais que l'église est divisée en deux parties. Il m'a dit, c'est moi le propriétaire de l'église. J'ai dit que l'église est divisée en quatre parties. Nous nous sommes séparés, et je suis allé rejoindre mes amis, et je leur ai dit, ce blanc m'a dit que c'est lui l'auteur de la philosophie Pantou. L'un de mes amis m'insulte que toi, on peut te tromper comme un petit enfant comme ça. Pourquoi ? Le père Tempels est mort depuis longtemps. Et ce blanc peut te mentir comment que c'est lui, le père Tempels. J'étais rempli de colère en disant que ce blanc s'est moqué de moi. J'ai quitté l'ascenseur. Ce n'était pas éloigné du poste de sécurité. Il n'y avait pas beaucoup de véhicules. Il y avait entre 15 et 17. Je l'ai cherché sans les voir et je suis rentré chez les agents de sécurité croyant qu'il était peut-être sorti. Avez-vous remarqué une voiture sortir d'ici ? De ce blanc avec qui je causais tout à l'heure. Ils avaient vérifié l'heure d'entrée et de sortie de chaque véhicule. Ils avaient vérifié l'heure d'entrée et de sortie de chaque véhicule. Et ils ont dit, depuis que vous êtes entré, il n'y a pas de véhicule qui soit entré ou sorti. C'est la réincarnation. Quoi est-ce que vous êtes dans la réincarnation ? Injustable. C'est sûrement fait. Et le karma ? Oui, oui. Ce karma, le karma c'est quoi ? Vous pouvez être... Peut-être que vous, comme là où vous êtes, vous êtes peut-être une autre personne là qui a vécu peut-être en Afrique du Sud, qui a été peut-être aux Etats-Unis, mais qui est arrivée ici au Congo pour essayer un peu de mettre le feu à ce karma. Ça, c'était les enseignements de tes tests ? Oui. Là, c'est aussi. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Et vous croyez à la réincarnation ? Et à la résurrection ? Si vous croyez à la réincarnation, là, rien que... Non, non, la résurrection, la vôtre, c'est pas. Non, non, c'est à vous de me dire. Non, je vous pose un peu la... La résurrection, la résurrection, vous êtes ressuscité parmi nous, avec la chair et tout, et tout. Est-ce que vous savez comment je suis en moi ? Il y a des textes qui ont été créés sur le site. Il y a des textes qui ont été créés sur le site. Il y a des textes qui ont été créés sur le site. Il y a des textes qui ont été créés sur le site. Il y a des textes qui ont été créés sur le site. Il y a des textes qui ont été créés sur le site. Il y a des textes qui ont été créés sur le site. Il y a des textes qui ont été créés sur le site. Il y a des textes qui ont été créés sur le site. Il y a des textes qui ont été créés sur le site. Il y a des textes qui ont été créés sur le site. Il y a des textes qui ont été créés sur le site. Il y a des textes qui ont été créés sur le site. Il y a des textes qui ont été créés sur le site. Ce sont les peuples les plus primitifs qui ont été créés sur le site. Ce sont les peuples les plus primitifs qui ont gardé la notion la plus pure de l'être suprême, créateurs et ordonnateurs de l'univers. La foi des véritables primitifs en l'être suprême est à la base de toutes les conceptions religieuses et en cours parmi les semi-primitifs animisme, dynamisme, fétichisme et magie. Si Tempès nous a parlé, a donné cette philosophie, il a fait recourir à l'homme tout un processus qu'il fallait d'abord croire à la parole de Dieu, croire à la divinité de Dieu, puisque même quand il est arrivé à donner la forme à cette manière de penser, cette forme qui est aujourd'hui Djamat Akatifu, c'est ça la forme que toute cette pensée-là, toute cette philosophie de Tempès a comme ancrage aujourd'hui, c'est la Djamat Akatifu. Alors cet aspect-là, il a ramené l'homme à comprendre que bien que je suis un homme naturel, un monde tout qui a la chair et tout ça, qui a sa famille biologique, qui a ses frères biologiques, qui a sa tribu, qui a son ethnie, mais il faut se dépouiller pour avoir le véritable monde tout de l'homme, le véritable monde tout de Dieu, pensée de Dieu, qui s'est fait une créature, qui se matérialise aujourd'hui. Et là, il y a tout un processus de la foi qui est un processus universel. Vous devez croire à la parole, vous devez être baptisé et ensuite grandir dans la foi et accomplir les autres sacrements de la vie chrétienne qui donnent le confort à l'homme. C'est-à-dire, lui aussi, Tempès ne se laissait pas écarter de cette foi pour peut-être comparer ça à des religions animistes, des religions africaines qui sont animistes ou tout ça. Mais moi-même, après, dans cette manière de penser, je dis toujours que l'homme noir, l'homme africain, quoi qu'il soit chrétien, il est quelque part aussi animiste. Un génie est différent d'un Dieu. Parce que vous n'entendrez en aucun jour que le génie a pris possession de quelqu'un. Mais nous disons que quelqu'un est possédé par un Dieu. Les dieux qui les possèdent, c'est Mukalai, c'est Kishimba, c'est Mbouyu. Ils parlent. C'est deux choses différentes. Si quelqu'un veut aller voir le génie parce que l'or vient du génie et même les diamants viennent du génie, c'est la richesse du sous-sol. Si quelqu'un veut arriver chez les génies, il y a un endroit pour rentrer en contact avec les génies. C'est là où il a dit qu'il y a des devins des génies et il y a aussi des devins des dieux. Les devins des génies et celui des dieux sont différents. Il y a des devins qui ouvrent de pierres et on y entre. Et si tu n'étais pas préparé, la pierre se referme et la personne meurt. Et les dieux ? On dit de quelqu'un qui est possédé par un dieu, souvent il va aussi se jeter sur les lieux des génies, comme sur le car. Il y a aussi un dieu de l'eau, il y a aussi un dieu des montagnes. Celui qui est pris par un dieu se jette à l'eau et peut y faire même quatre jours. Et c'est ces dieux des génies. Il y en a qui sont pris par un dieu qui l'amène en brousse et il y fait même aussi quatre jours. Et c'est lui qu'on appelle les dieux des montagnes. Il y a un dieu des Malakas et un dieu des Calébasses. Il y a celui qui saupoudre du kaolin blanc et celui qui saupoudre du kaolin rouge. Il y a un dieu qui porte le rafia, le rafia de nos aïeux. Et il y a un dieu qui porte les habits blancs, les Malakani. Si le nom du génie et des dieux peut être le même, quand on dit que c'est le même nom, c'est comme le cas de Mwilambwe. Mwilambwe, c'est un dieu et le même Mwilambwe, c'est aussi un génie. Parce que Mwilambwe est riverain. C'est là où vous entendez papa dire qu'il y a un génie boa. Il y a d'autres dieux qui n'entrent pas chez les génie. Ce sont des dieux des montagnes. Ces dieux sont des dieux de la forêt. C'est des dieux de la forêt. ... Sous-titrage ST' 501 ... La Diyama Takatifu, ou Sainte Famille, se base sur trois principes vivants bien connus des Bantous. On recherche seulement l'entente, l'entraide et l'amour. Sans entente, sans entraide, il n'y a pas d'amour. Il ne peut jamais y avoir d'amour sans prier, entente et entraide. Donc ce sont les principes qui résument tout l'enseignement de la vie. Que tu sois blanc et moins noir, même un rouge, ayant l'entente, ayant l'entraide, ayant l'amour. Il est universellement admis que l'humanité évolue. Les Bantous, parmi lesquels nous vivons, ne sont pas des primitifs purs. Ils ont évolué. Il est certain que leur religion, notamment, a évolué. Leurs pratiques, leurs habitudes, leurs coutumes, leurs comportements, doivent également avoir évolué. C'est la façon ancienne. L'histoire de l'humanité a connu différentes étapes. Et progressivement, on est parvenu à avoir l'idée d'un Dieu unique. Même les Juifs, qui étaient monothéistes, qui n'ont pas été toujours monothéistes. Eux, jusqu'à un certain moment, ils croyaient que les dieux des autres religions étaient des dieux. Mais que leur Dieu, Yahvé, était le plus grand. Les plus puissants. Mais pour eux, les autres dieux existaient aussi. Ce n'est que plus tard, plus tard, vers la fin d'avant Jésus-Christ, qu'on a commencé vraiment à croire qu'il y avait un Dieu unique et que tous les autres étaient des faux dieux, des nullités. Mais ça n'a pas... Même le judaïsme a dû connaître toute une histoire avant de croire en un Dieu unique. D'après les plus récentes recherches historiques, il semble établi que le culte de l'être suprême est au moins aussi ancien, sinon plus ancien que la magie. En voici la meilleure preuve. Les bantous actuelles ont gardé leur foi dans les éléments de leur religion théiste. Et cependant, nous les voyons à la fois manistes, animistes, dynamistes, totémistes et tenant de la magie. L'Africain, c'est un être complexe. Pourquoi l'Africain est-il un être complexe ? Parce que, pour moi, l'Africain, ce n'est pas seulement celui qui croit en Dieu, mais c'est aussi celui qui ne croit pas en Dieu, ce n'est pas celui qui est un bon citoyen, c'est aussi celui qui est insensé. Parce qu'on a vu, quand on assiste à ce qui se passe actuellement, dans bien des pays de l'Afrique subsaharienne, les destructions et les autodestructions de la vie en Afrique, on ne peut pas dire que l'Africain, c'est seulement un être sensé. Non. L'Africain, c'est aussi un être sensé, qui, après avoir subi la colonisation, après avoir subi l'esclavage, continue, n'est-ce pas, aujourd'hui, à faire subir des crimes les plus dégradables, à son propre semblable, à son propre frère. C'est insensé, tout cela. Mais l'Africain, c'est aussi un être rationnel. C'est celui qui prend conscience qu'en fait, c'est à partir d'ici, de cette terre africaine, qu'il doit construire son avenir, pour que le monde soit meilleur. C'est donc un être rationnel, parce que c'est quelqu'un qui prend conscience qu'aujourd'hui, il faut travailler dans le sens de respecter la vie, de monter en humanité. Et monter en humanité, en utilisant cette expression, justement, de France Fanon, reprise par Achille Mbembe, c'est de lutter pour la vie. De lutter pour que les gens puissent vivre dans des meilleures conditions, dans des conditions excellentes, dans des institutions justes. L'Africain, c'est aussi ça. Mais c'est celui qui ne croit pas non plus à Dieu. L'Africain, c'est aussi celui qui croit en Dieu, parce qu'on trouve ce qui croit en Dieu, on trouve ce qui ne croit pas en Dieu. On trouve ce qui croit, effectivement, à la magie. On trouve ce qui ne croit pas à la magie, ce qui croit à la sorcellerie, et ce qui ne croit pas. Et voilà, tous ces éléments-là, mis ensemble, montrent que l'Africain ne se définit pas dans une seule direction. Il se définit dans une multitude de directions. C'est un être complexe pour tout Dieu. On doit vous initier à cette sanctification-là qui vous rapproche de Dieu. On doit vous initier, vous devez suivre des enseignements qui vous ramènent tout près de Dieu. Vous avez lu la Bible. On vous l'a expliqué. On vous l'a démontré. Même Jésus lui-même, il dit que, même les évangélistes, par après, ils disent que tout ce que Jésus a fait et tout ce que Jésus a dit, il ne pouvait pas contenir dans ce petit livre. ceux-là qui disent que la Bible n'a jamais été l'alpha et l'oméga. Ça, c'est un. L'alpha et l'oméga, c'est Jésus lui-même. C'est Dieu lui-même. Les cinq premiers livres de Moïse, c'est une histoire araméenne. Vous voyez, une histoire araméenne, mais on façonne un peu puisque depuis tous les ancêtres hébreux, tous ces ancêtres araméens jusqu'à Moïse, vous pensez que c'est Moïse qui devraient avoir beaucoup plus d'inspiration que les plus anciens qu'Abraham lui-même, qui avait été tiré de la Mésopotamie pour lui dire que vous serez les pères de ceci, c'est-là. Vous voyez, point d'interrogation. Alors, j'affirme que la Bible n'est pas plein, plein pour rapprocher l'homme de Dieu. Mais il y a plus. Chacun peut aisément vérifier aujourd'hui que nos bantous contemporains diront en parlant du manisme, du fétichisme, de l'aninisme. Tout cela est voulu par Dieu, l'être suprême, et tout cela a été donné pour aider les hommes. Notre médecine va avec Dieu. La mauvaise médecine, c'est celle qui tue. Ce qui est mal, car pour nous tous, si vous allez à la médecine moderne, ça tue. Si vous allez à notre médecine, à nous, le noir, la médecine des plantes, ça tue. Mais tuer, c'est la volonté personnelle. Si je veux voir un médecin pour qu'il m'ouvre le corps, n'est-ce pas que j'ai tué ? Et si j'étais chez le médecin et qu'il a dépassé la dose, n'est-ce pas qu'il m'a tué ? C'est la même chose avec notre médecine. Si quelqu'un vient disant que je suis venu pour que vous me tuiez quelqu'un, donnez-moi une poudre pour tuer un tel. Si vous n'avez pas un cœur divin et que vous lui donnez cette poudre pour tuer et vous-même, vous avez commis un péché parce que tous deux vous avez tué. Ces plantes me sont données pour soigner et non pour tuer. C'est pour délivrer. Ces plantes sont comme des produits pharmaceutiques. Si tu ne parviens pas avec les médicaments, il y a des maladies qui vont avec les plantes. C'est comme nous étions à Ankoro. À Ankoro, on avait placé les médecins et les guérisseurs. C'est aussi le cas à Manon. Nous avons un bureau. Nous sommes les médecins et nous les guérisseurs. La maladie qui résiste à la médecine moderne ira chez les guérisseurs et vice versa. Parce que Dieu a créé toutes choses avec son opposé. La dualité dans toutes choses, le mâle et la femelle. Il a créé les médicaments et les plantes. Tout a été créé par Dieu. Il ne veut pas ôter les souffles à l'homme. Aussi, ne pas toucher les seins. La pensée chrétienne, ayant adopté les formules de la philosophie grecque, et peut-être sous l'influence de celle-ci, a défini cette réalité commune à tous les êtres ou, si l'on veut, l'être tel quel. La réalité qui est, quelque chose qui existe, ce qui est. Sa métaphysique a été basée sur un concept fondamental, plutôt statique, de l'être. et c'est ici qu'apparaît la différence fondamentale entre la pensée occidentale et celle des bantous primitifs. Nous pouvons concevoir la notion transcendantale être en dégageant de l'attribut de sa force et sans cet élément force aucun être n'est concevable. des études ont démontré qu'effectivement il y a une conception de la vie en Afrique, qu'il y a une façon de concevoir le monde en Afrique. On doit pouvoir croire qu'effectivement, n'est-ce pas, ceux-là n'ont pas eu tort de pouvoir montrer qu'il existe une façon pour nous de croire. Il existe, je pense, également, en fait, un destin lié au monde. Et il m'arrive par exemple de m'interroger sur les noms de personnes. Je note qu'en tant qu'Africain, en tant que Congolais, il y a des gens effectivement, chez nous, au Kivu, chez les Bâches, on dit « Izi no ye moutu ». Les noms, c'est la personne. Lorsque vous portez un nom, en fait, on a l'impression que parfois, ce qui se réalise pour vous dans la vie traduit les noms que vous portez. Quelqu'un s'appelle par exemple le Moukambiloa. Au Kivu, c'est un nom qu'on retrouve aussi bien chez les Réga, qui est chez les Chiris. Moukambiloa signifie l'homme que l'on cherche toujours à abattre mais sans jamais y parvenir. Effectivement, lorsque vous voyez cet homme-là en train de vivre, vous vous rendez compte qu'il fait l'objet de beaucoup de complots, n'est-ce pas ? Mais des complots qui n'aboutissent jamais. Donc, il y a effectivement chez nous cette pensée de profondeur, ces liens que l'homme établit au monde et aux forces du monde qui n'est pas trop perceptible pour les Occidentaux mais qui est réel chez les Africains. Et je pense effectivement qu'il existe une force vitale, n'est-ce pas ? Et cette force vitale, elle s'inscrit dans un cosmos, dans un univers beaucoup plus organisé, beaucoup plus complexe qui nous transcende mais dont nous sommes partie intégrante, nous faisons partie du monde. Et c'est parce que nous avons voulu parfois vivre en rupture avec le monde que nous vivons aussi des catastrophes dans notre vie. Mais je pense que pour comprendre l'Africain, pour que l'Africain aujourd'hui puisse s'épanouir dans le monde, il doit comprendre qu'il solidarise avec le monde, qu'il fait partie du monde, dans un cosmos et que sa signification, l'essence de son existence, de son être, ne se comprend pas vraiment qu'en l'insérant dans un contexte global, dans un contexte social mais aussi dans un contexte anthropocosmologique. La majorité des gens ne connaissent pas l'Afrique. Même les Africains, le nombre de cultures, d'empires, de royaumes, de sultanats qui ont fécu en Afrique pendant des millénaires, c'est incroyable. La philosophie Bantou en fait partie. Cette philosophie où à sa mort on devenait des dieux pour autant qu'on avait vécu vertueusement. En Europe, c'est seulement tout récent que les gens commencent à connaître les cultures de leurs voisins. Avant ça, jusqu'il y a 70 ans, ils faisaient la guerre toutes les 20 ans, ça n'arrêtait pas. Puis ils ont commencé à faire la guerre sur les autres continents. Maintenant, c'est le tour de l'Afrique, ça n'arrête pas. Vraiment horrifié par les guerres de religion à travers l'histoire, j'ai toujours beaucoup étudié les religions. J'étais même retiré une année en Inde, en Sarnath, donc l'endroit où Bouddha a commencé ses prêches il y a 2600 ans où maintenant il y a la plus grande université bouddhiste du monde. Malheureusement, les religions, oh Dieu des... Sarnath. Sous-titrage ST' 501 ... 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